Je vais donner la parole maintenant à Franck Le Nuellec du 3CA BTP et je crois qu'il va intervenir en binôme donc je le laisse présenter son collègue. Franck c'est à toi. Bonjour à tous bonjour bonjour à tous alors oui je vais vous présenter Olivier Senni qui m'accompagne dans le on va dire dans ce challenge du WinLab dans cet accélérateur de WinLab donc Olivier si tu peux te connecter donc déjà tout d'abord avant de commencer un grand merci un grand merci pour votre invitation et pour nous permettre de vous présenter nos travaux donc les travaux sur notre notre baromètre et notre enquête sur l'évolution des compétences alors si vous m'excuserez s'il y a un peu de bruit parce que je suis sur le beam world et le carbon world donc au coeur du sujet donc c'est ce qui pourra expliquer c'est ce qui peut expliquer quelques bruits parasites alors Olivier tu peux te connecter voilà je suis là bonjour à tous Olivier je te laisse se présenter avec plaisir avec plaisir on peut même directement aboutir sur la première slide qui permettra de mettre en lumière ce que tu viens d'évoquer Franck puisqu'effectivement je m'occupe des partenariats et le développement des partenariats donc de WinLab on va en parler d'ailleurs de WinLab dans quelques instants on a prévu dans cette présentation trois temps un premier temps on vous parlera justement de cette initiative qui a été créée par Franck on va faire un constat ensemble qui découle de tout ce que vous avez vu depuis quelques instants et des présentations vous avez qui ont été qui ont été faites et puis on va se projeter un peu dans ce développement des compétences puisqu'on parlera effectivement d'innovation et d'apprentissage mais sans plus tarder dans ce temps d'échange je vous propose effectivement qu'on commence par la première brique de cette présentation qui est tout simplement le 3CABTP qu'on puisse en parler en quelques mots on va le voir c'est effectivement cet acteur numéro un de l'apprentissage en France c'est clair l'ambition du 3CABTP c'est de développer la formation professionnelle aujourd'hui vous en parliez tout à l'heure transmettre développer des compétences c'est effectivement l'ambition qui notamment au travers de l'apprentissage Franck alors donc oui le 3CABTP donc va avoir 80 ans en 2022 donc depuis 80 ans le 3CABTP a subi quelques mutations et donc aujourd'hui c'est un outil des branches du BTP qui a vocation d'embrasser l'intégralité des organismes de formation qui forment au métier du BTP à savoir donc on le verra dans le sérieux d'après près de pratiquement 400 organismes de formation et donc la vocation c'est d'anticiper les grandes tendances et usage du secteur de la construction donc ça c'est un élément important c'est un élément clé de notre ADN donc de pouvoir anticiper les évolutions puisque nous sommes un outil des branches et donc nous avons vocation à répondre au mieux à leurs besoins et à leurs attentes donc c'est de produire de la ressource pédagogique quand on parle de compétences on parle naturellement de formation donc d'accompagner ces jeunes générations et puis ces personnes qui souhaitent se positionner en mobilité pour intégrer le secteur de la construction quel qu'il soit et puis d'aussi d'impulser l'innovation donc c'est ce que nous faisons dans le cadre du WinLab puisque nous sommes on va dire notre ADN c'est d'être un dootank et d'être en capacité de fédérer les énergies autour d'un écosystème ouvert qui va mettre en relation des organismes de formation quels qu'ils soient des entreprises quelles qu'elles soient qui touchent de près ou de loin à la construction et des acteurs innovants qu'ils soient institutionnels ou privés on parlait des 80 ans du 3 CABTP on va parler des quatre ans de WinLab qui est cet incubateur réellement créé pour parler des métiers de la construction il relève effectivement les défis majeurs on va les voir effectivement sur ces trois points mais ce sont les défis majeurs de la transformation du secteur et surtout de ces nouveaux usages qui permettront d'aborder les compétences donc c'est tout à fait ça donc c'est vraiment de fédérer une communauté de start-up et de partenaires autour de ces enjeux d'innovation quand on parle de ces enjeux d'innovation ce sont les sujets qui sont extrêmement prégnants que que Jean-Luc a évoqué précédemment c'est à savoir la transition écologique donc c'est aujourd'hui c'est de de s'inscrire dans un monde plus durable ce monde d'après nous n'avons plus le choix nous avons une notion de responsabilité écologique et donc il doit être plus durable et la construction doit être plus durable qu'elle soit au niveau de la conception avec l'éco-conception au niveau de la production et au niveau de de la déconstruction donc d'être en capacité d'avoir cette cette approche holistique cette approche transversale et bien évidemment de faire de la digitalisation un accélérateur adapté sur les usages donc on va reprendre et là je suis au coeur du sujet comme je disais le bim par exemple le bim doit être au service des usages et doit être une façon de mettre le digital au service des acteurs et puis ce dernier sujet c'est ce qui aussi à nous amène à intervenir aujourd'hui et bien c'est d'anticiper d'imaginer les métiers de demain par rapport aux innovations par rapport aux nouvelles technologies et qui vont et bien naturellement nous orienter à un mix entre l'artisanat et l'industrialisation comme on l'a vu tout à l'heure avec avec bois par exemple alors effectivement pour anticiper c'est imaginer ces métiers de demain on va s'appuyer sur un mal de chiffres on va le voir sur la scie suivante le winlab est aussi un laboratoire de ressources on interroge chaque année et on le verra donc nos 400 organismes de formation puisque c'est ce que tu disais franck il y a quelques instants on est sur environ 400 organismes de formation qu'on interroge chaque année on a près de 84 000 apprentis une cinquantaine de milliers d'entreprises ce sont effectivement des acteurs que nous allons interroger pour essayer de comprendre et anticiper que ce soit les tendances leurs ambitions leurs attentes et avoir des chiffres clés qui nous permettent de ressentir et de pressentir le marché dans sa globalité on s'arrête pas forcément qu'à cet écosystème on va aller au delà ce qu'on a mené différentes études aussi prospectives avec certains partenaires des études également auprès de la population française pour essayer de comprendre finalement leurs attentes leurs freins leurs questionnements vis-à-vis des sujets qui nous animent vis-à-vis des sujets de la transition écologique franck tu employais tout à l'heure le mot de vision holistique on va le voir sur la slide suivante c'est effectivement ce que nous avons prévu comme approche avec finalement deux aspects tout d'abord un certain nombre de leviers que nous activons franck oui alors c'est le vieux que l'on active donc c'est c'est vraiment de mettre à disposition et donc là ça fait partie de notre proposition par rapport au pauvre fibre énergie vie c'est de mettre à disposition des appels à solutions qui vont accompagner les acteurs innovants les acteurs qui veulent s'engager dans l'innovation au service des usages et bien pour mener des expérimentations se positionner réellement en tant que doutant de croiser les flux nous intervenons par exemple aujourd'hui avec le avec agir sur des expérimentations en grand texte par rapport à l'économie circulaire donc du développement de compétences qui viennent se greffer sur des formations métiers des expérimentations avec des entreprises puisque aujourd'hui nous avons la chance d'avoir un large panel unique sur le territoire français d'entreprise formatrice et puis ensuite et bien d'imaginer au travers d'un caton au travers de différents dispositifs et bien les ce que sera la construction de demain donc notre vocation je le répète n'est pas de d'avoir une activité lucrative mais vraiment d'être au service de la construction et de favoriser les synergies et les partenariats effectivement et des expérimentations qui s'accentuent autour de six défis majeurs où on va le voir l'énergie l'écologie prend une place à part entière d'ailleurs c'est ce qu'on aborde sur la slide suivante c'est effectivement l'emphase que nous allons mettre sur les enjeux de la transition énergétique on a un premier chiffre qui ressort sur une étude que nous avons mené en 2019 où 94% c'est quasiment un score totalitaire 94% des entreprises qui innovent des innovateurs pour elles le bâtiment durable et les enjeux environnementaux sont primordiaux dans la stratégie d'ailleurs on va voir au travers de ces trois points c'est là où le minab met sa stratégie justement en place cette transition écologique c'est au coeur de cette stratégie franck et tout à fait donc il ya le zéro carbone donc c'est d'accompagner à la décarbonation avec cet objectif que l'on connaît tous à horizon 2050 donc de mettre de la décarbonation des procédés industriels des matériaux des usages et ensuite il ya la partie zéro déchet donc qui consiste à se concentrer sur l'économie circulaire économie circulaire le biosourcer le réemploi favoriser le réemploi et l'approvisionnement durable et puis bien évidemment un contexte qui est favorable aujourd'hui avec cette entrée en vigueur de l'aéro 2020 avec l'agenda que l'on que l'on connaît aujourd'hui alors effectivement le contexte est favorable on va le voir sur la salle suivante il ya quand même des métiers qui sont en tension on parle de 317 mille nouveaux entrants attendus pas d'ici dix ans ici 2023 effectivement et hélas c'est l'enjeu principal franck on est consentant c'est former pour pouvoir répondre à cet enjeu oui tout à fait donc il ya véritable il ya véritablement une opportunité donc on ne parle pas de révolution au niveau des métiers en revanche on parle de révolution au niveau des usages et au niveau des compétences c'est à dire qu'aujourd'hui les métiers qui existaient avant et existeront toujours il y aura quelques nouveaux métiers associés bien évidemment à l'économie circulaire et puis il y aura surtout ces compétences transversales qui vont venir se greffer sur et bien c'est celle qui existe pour arriver à faire évoluer et bien par rapport à l'appréciation sur je parlais tout à l'heure du réemploi d'être en capacité et bien de déconconcevoir un bâtiment d'être en capacité de pouvoir avoir par exemple un plombier chauffagiste qui va être appréhender aussi différents éléments de l'économie circulaire pour être plus responsable donc il y avait véritablement aujourd'hui cette nécessité cette urgence à agir sur ces métiers en tension parce que comme on l'a vu ces métiers qui sont directement liés à savoir les maçons à savoir les serreurs métalliers et les fonctions études sont à recruter massivement alors l'objectif a l'air de s'assassiné de façon claire le chiffre est éloquent franck oui notamment 5 millions aujourd'hui de passoires thermiques qui sont à rénover dit avant là on va dire avant la fin de décembre c'est à dire plutôt à rénover d'ici fin 2021 2022 donc c'est un chiffre qui évolue qui peut porter on va dire à discussion mais c'est un homme c'est un objectif qui qui est à avoir en tête pour pour s'inscrire dans cette dans cette démarche vertueuse d'innovation d'innovation action pour pour arriver à avoir les les bons les bons leviers en termes d'expérimentation donc ces entreprises et territoires ces acteurs du territoire qui doivent être concernés donc acteurs économiques les acteurs de la formation et je fais je fais naturellement allusion au campus au campus qui vient de qui sort de terre du campus du pôle fibre énergie vie qui va dans ce sens également donc clairement on parle effectivement d'un côté de pénurie de main d'oeuvre avec effectivement des primo entrants des jeunes en formation des personnes en transition en reconversion mais on a aussi un autre aspect qui est donc d'apposer une ville durable tout à l'heure bertrand burger nous parlait justement de l'initiative des questions des constructions modulaires on le voit ce n'est pas uniquement rénover bien c'est aussi réapprendre à construire d'une offre responsable avec les matériaux qui vont bien et dans cette efficacité un exemple d'ailleurs on va voir rapidement sur la scène suivante sans rentrer forcément dans les détails mais on a ce sujet de la zéro articulisation net qui est un véritable symbole un véritable symbole de cette action à mener effectivement on va parler de certains acteurs qui sont clés aussi dans ce sujet des collectivités qui jouent un rôle essentiel 98% d'entre elles considèrent que cette lutte contre l'artificialisation des sols est un enjeu majeur donc il faut effectivement une prise de conscience pour autant on se rend compte que dans nos métiers les professionnels du btp et bien j'estime que cette synergie qu'il ya entre les acteurs du bâtiment et entre les collectivités est insuffisante 75% insuffisante pour pouvoir porter cet objectif là pour autant il ya un consensus sur ce sujet alors on a vu ce constat on va parler de l'attractivité de l'apprentissage parce que en fait aujourd'hui ce 60% donc 6 sur 10 6 apprentis sur 6 utilisent des techniques de développement durable en entreprise ce qui veut dire qu'il faut donc fédérer pour accéder justement à cette à ces nouvelles compétences donc oui c'est ça et donc aujourd'hui de plus de sept entre apprentis et entreprises sur dix considère que c'est à la génération z de porter ces sujets d'innovation dans le btp donc on voit bien véritablement le la nécessité de travailler cette ce sujet là d'engager des campagnes de promotion pour attirer les jeunes donc les engager des campagnes qui portent plus sur des valeurs sur un engagement sociétal que sur un métier en tant de telle donc c'est ça c'est le deuxième c'est le deuxième point et puis donc aujourd'hui et bien le comment m'a c'est perdu ce qu'il se voit oui donc un tiers des entreprises considère que le btp doit en premier lieu privilégier l'émergence de métiers bénéfices bénéfiques à l'environnement donc le btp aujourd'hui est un des principaux pourvoyeurs de co2 et bien ça doit être aussi un accélérateur un porteur de métiers qui qui vont oeuvrer pour pour un environnement plus simple et quand on parle de matériaux innovants franck tu es présentement au bim world tu parlais de vie il ya quelques instants et on se rend compte que c'est c'est matériaux innovants dont on parlait tantôt c'est la deuxième innovation prioritaire selon les organismes de formation sur lequel il faut former ses apprentis et effectivement plus de la matière d'entre eux a prévu de de les former au cours des six prochains mois donc c'est effectivement un élément qui est clé plus loin on va plus loin sur ces matériaux innovants nos organismes de formation sont plus d'un sûr de plus de la moitié souhaitent régulièrement être informés être nourris des sujets c'est à dire l'ambition justement de ce que vous présentiez quelques instants être informés sur les nouvelles méthodes de construction sur les matériaux innovants et sur les pactes l'impact qu'ont ces deux points là sur les métiers franck ça fait et donc un élément important c'est ce que c'est ce que l'on se dit c'est que l'organisme de formation quel qu'il soit doit être au delà d'être un tiers lieu doit être un lieu d'accompagnement sur la transition écologie d'éclairage et d'accompagnement d'accélération sur la transition écologique c'est une volonté c'est un c'est une attente forte des chefs d'entreprise puisque 6 sur 10 attendent ce rôle sur les innovations technologiques et ce rôle d'accélérateur alors pour conclure en basket on parle du double double là on va parler du double tiers puisqu'effectivement un tiers des cfa ne prévoit pas de dévoiler de déployer de tiers lieux dans ses locaux donc il ya une véritable pertinence dans nos collaborations point oui tout à fait donc le pardon excusez moi j'ai été dérangé donc donc la réelle la réelle opportunité et donc ça fait partie des sujets donc on va ouvrir à questions s'il ya des questions c'est à notre sens c'est pouvoir développer des des synergies notamment donc sur ce sujet de la transition écologique donc avec les transitions écologiques énergétiques avec des études communes qui pourraient être engagées c'est de pouvoir croiser aussi nos on va dire nos acteurs nos nos ambassadeurs donc on a pu on a pu l'évoquer précédemment d'organiser ensemble des appels à candidatures des appels à solutions qui vont en valeur favoriser des expérimentations avec nous aussi donc les appels à projets qui sont menés par le 3c abtp ce qui est à peu près entre 20 et 25 millions d'euros par an pour favoriser cette expérimentation actives active et puis ensuite et bien c'est de favoriser cet interfaçage avec les organismes de formation quel qu'il soit et les entreprises et acteurs du territoire je voudrais conclure simplement vous remerciant effectivement pour notre échange pour parler en exclusivité parce qu'on l'annonce vraiment aujourd'hui on est au tout début de cette annonce des trophées d'innovation que nous portons qui nous allons lancer qui vont nous occuper au cours du prochain semestre on parlait d'attractivité il ya quelques instants on parlait de cette ambition de fédérer tout l'écosystème autour de cette notion d'innover pour un bâtiment plus vertueux plus raisonnable en termes de programme énergétique vraiment cette campagne des trophées d'innovation que nous lançons pour fédérer pour attirer effectivement un certain nombre d'acteurs nous pensons qu'à ce titre lui quoi une fibre énergie vie et pourrait être un véritable ambassadeur un véritable partenaire pour porter le sujet de la transition énergétique et c'est aussi ce pourquoi nous étions franck et moi ravis d'être à vos côtés aujourd'hui pour cette présentation je laisse la parole et bien voilà donc pas de pas d'autre chose à rajouter si c'est de vous remercier pour votre écoute et donc de vous renouveler aussi notre intérêt pour des synergies futures sur les lichards les différents champs que nous n'ont dévoqué merci beaucoup pour cette présente franck et olivier pour cette présentation en binôme et pour cette offre de partenariats comme bien entendu on va saisir donc avec la mise en place du tiers lieu qui démarre en septembre je sais pas si vous étiez là au début de la présentation je l'ai dit tout à l'heure donc on va vraiment démarrer de façon opérationnelle et là les propositions très concrètes que vous nous faites je peux vous dire qu'on va répondre et qu'on sera très heureux de travailler moi j'ai pu apprécier je le dis pour les les membres du pôle j'ai pu apprécier depuis on a commencé à travailler ensemble depuis un an à peu près enfin en tout cas c'est beaucoup monté en puissance dans toute cette année 2020 il ya un potentiel très très important de partenariat ça fait partie de cette ouverture du pôle au niveau national dont j'ai parlé dans le rapport d'activité 2020 et le partenariat avec le 3C à btp en fait partie c'est pour ça je suis je vous remercie beaucoup d'avoir fait cette présentation aujourd'hui je crois que c'est important que les membres du pôle les entendus quand on voit que vous avez cité des chiffres assez impressionnant en matière de besoins de compétences sur nos métiers qui sont en tension sur nos métiers qui évoluent très vite vers le pour arriver aux objectifs de la stratégie nationale bas carbone voilà donc c'est je crois que c'était très intéressant qu'on puisse à la fois bertrand qui nous a montré comment on va travailler sur les chantiers de demain quelque part c'est une belle anticipation et vous qui nous avez dit comment on va faire pour pour arriver à amener les bonnes personnes sur ces sur ces chantiers donc voilà donc je je vous remercie beaucoup pour ça bon Sous-titrage Société Radio-Canada